bonjour oujama c'est abdallah de kalima naoufagne aujourd'hui je vais vous partager un petit peu notre quotidien il pleut il pleut mais il pleut et on va vous montrer notre quotidien sur la route qu'on emprunte pour arriver à la ferme en haut là en haut vers les hauts d'agentrois donc là les amis on va commencer à rentrer sur la route qui nous mène jusqu'à chez nous en période de pluie c'est un petit peu compliqué donc il faut plus plus que de la motivation et autres qu'autre chose donc ici on a des agrégateurs qui sont ici qui essaient de travailler du matin au soir donc la route la route elle est là elle est là je vais pas arriver comme ça jusqu'au jusqu'à la ferme mais voilà pendant la saison sèche saison des du soleil il y a ça donc vous voyez donc on essaie de travailler comme ça c'est pas facile mais il le faut donc les jeunes ne croyez pas que ça c'est c'est facile rien n'est facile rien n'est facile dans la vie mais il faut toujours avoir un bon espoir il faut avoir des positifs attitudes comme on dit certains comme disent certains et certains pour avancer et voilà c'est c'est une route où on a besoin pour les jeunes agrégateurs même si je me dis je suis pas très jeune que ça il y a des jeunes agrégateurs ici qui travaillent jour et les après-midi jour et nuit pour avancer pour gagner leur vie pour servir leur pays leur île pour servir sa communauté donc regardez bien regardez moi ça cette route mérite d'être faite quand je pense qu'il y a des endroits où des routes rurales comme ça ont été faites mais qu'il n'y a pas trop d'agréditeurs maorais là-bas donc c'est notre quotidien on avance doucement jusqu'au à un certain endroit où on ne pourra plus avancer et c'est comme ça tous les jours on fait comme ça donc c'est notre quotidien et on va s'arrêter là là les amis on va s'arrêter là notre voiture est inadaptée pour continuer donc on va y aller là-bas et donc on va essayer d'avancer à pied donc là on remonte à pied sur les hauts de Benara donc on y va les amis c'est ça la route qu'on emprunte donc je vous partage aujourd'hui ça parce que je me dis que tous ces petits agrégateurs tous ces jeunes agrégateurs qui sont ici méritent d'avoir une route où ils peuvent avoir monté ils peuvent monter avec leur voiture pour pour se servir non seulement pouvoir ramener de la provente ou n'importe quel aliment à leur bête mais aussi pouvoir lors des récoltes remplir leur camion pour aller servir notre communauté notre population en bas donc on mérite donc ici je vous dis clairement à cette époque-ci même les 4x4 ils ne montent pas ils n'arrient pas à monter c'est pour ça qu'il n'y a plus de traces de voitures parce que normalement ils savent qu'ils peuvent être bloqués quelque part par ici quoi donc voilà c'est pas c'est pas facile c'est c'est surtout pas facile pour des jeunes qui commencent je le sais c'est pour ça que je vais cette vidéo pour peut-être sensibiliser quelqu'un qui est bien placé pour nous aider dans les hautes administrations et ceux qui décident dans ce pays dans cette île magnifique regardez-moi ça donc là je vous dis clairement moi tous les matins tous les matins je m'arrête là où je me suis arrêté parce que ma voiture impossible elle monte ici même pendant la saison sèche je ne peux pas monter ici avec tous ces cailloux tout ça là donc on ne monte pas donc ceux qui ont les 4x4 les pick-up peuvent monter et même je vous dis clairement même ça regardez-moi ça regardez vous voyez donc aujourd'hui il n'y a personne qui est monté là il n'y a personne qui est monté aujourd'hui parce que ils en doutent avec la pluie peuvent être bloqués quelque part casser une de leurs pièces donc c'est compliqué donc on avance on avance comme on avance à pied on est soufflé parce que bon voilà ça ça nous permet de faire du sport mais je souhaite pour nous faire du sport bon matin donc on est là on avance vous voyez l'état de la route là on est vraiment un sentier de brousse donc vous vous en doutez on vient d'arriver à la ferme donc on est bien en sueur c'est du sport c'est vraiment du sport on vient d'arriver donc cette vidéo c'était pour premièrement vous dire que les jeunes dans la vie rien n'est facile il faut être persévérant il faut être courageux il faut être motivé mais surtout surtout être discipliné c'est tous les jours tous les jours parce que la motivation elle peut partir elle peut partir donc quand on est discipliné les choses avancent parce que là vous vous mettez en action deuxième chose je vous ai montré la route qu'on emprunte que des jeunes agiteurs empruntent tous les matins et tous les soirs pour rentrer et pour aller au champ donc si c'était pour vous sensibiliser que s'il y a quelqu'un de haut placé qui peut faire quelque chose et bien ils peuvent le faire d'accord et donc troisième chose troisième chose c'est que de vous mettre en action vous mettre en action les jeunes c'est dans l'action qu'on obtient les résultats donc je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker de commenter de partager pour augmenter la communauté ou diamant et ça pour les c'est c'est le même c'est le c'est le c'est le le c'est 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 Sous-titrage ST' 501